Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Alexis Garati, directeur de la recherche économique du Leur Hermès. TikTok peut-il sauver certaines entreprises de la faillite ? Dans Unexpected, on vous parlera d'une success story, celle de la boisson pétillante Nectar Hard Seltzer. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, notre rubrique Market Focus, les marchés émergents pourraient prospérer en 2021. Les perspectives de croissance économique sont supérieures en Asie. Restez avec nous pour le reportage de CNBC. Welcome to Smart Wall with CNBC. C'est parti. Let's go. C'est la première femme à occuper ce poste. Suzanne Clark devient la présidente de la Chambre de commerce des États-Unis. Elle succède à Tom Donahue qui prend sa retraite après 24 ans à la tête du plus gros lobby d'affaires des États-Unis. Et pour sa première interview, Suzanne Clark choisit CNBC et explique comment elle entend travailler avec le président démocrate Joe Biden. And let's hear more from incoming U.S. Chamber of Commerce CEO on Biden's policy agenda. What the studies say is that a raise to $15 an hour puts something like a million and a half people out of work. We already have 10 million people out of work. And that is not the right place to start and get back to economic health. So in general, you think that the federal government should be going into the marketplace and deciding what a minimum wage actually should be. So the Chamber of Commerce would say that there is a minimum wage a federal government should have, but it may not be $15. Is that what you're saying? I'm trying to understand because I'm not. Is that what you're saying? You do think that there is a certain level where the minimum wage should be set by the federal government? I think I think that's right. But I think that number shouldn't be politically motivated. It should be economically motivated and according to the laws of supply and demand. Right. That would be the way it's set now, just by by market forces. How about raising taxes? Which tax increases would the Chamber of Commerce be supportive of on the individuals, on corporations? Should the Trump tax cuts with the commerce with the Chamber of Commerce advocate for rescinding those tax cuts? Is absolutely not the right time to raise taxes on any American and on any business. That is not the right thing to do in the middle of this economic crisis. OK. How about when the pandemic has been... When we're in a better place, how about then? What's the proper level for corporate taxes in the United States, in your view? I can't imagine a situation where the U.S. Chamber of Commerce is going to support a rise in corporate taxes. Et en parlant des lobbies d'affaires, Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche les dirigeants des plus grandes entreprises américaines. Parmi les participants figurés, Jamie Dimon de J.P. Morgan, Doug McMillan de Walmart ou encore Sonia Singel du groupe Gap. Le but, discuter du plan de relance, mais surtout de sa nouvelle mesure sur le salaire minimum fédéral. President Joe Biden met with the chief executive of some of the country's largest business in the Oval Office. There were really three things I think the CEOs covered. One was the need for stimulus. I think there was a lot of agreement about that. The need for long-term investment in this country and infrastructure and innovation and in our workers. I know Mark is a big believer in workforce training. We've worked together on those issues. And then, finally, the desire to work together in the short run to address the crisis and, in the long run, to address the challenges of inequity in our country. You know, I've heard, Becky, over the last 18 months from lots of CEOs. One of the things they were looking for from a new administration is really certainty and stability, and that's what they're getting from Joe Biden and his team. Secretary Pritzker, when it comes to dealing with the inequality issues, we were talking about big business leaders that were meeting with the president yesterday. Many of them have already moved to $15 minimum wage, so it's not going to be as much of an issue from them. But what about small businesses? I don't think there are many of them that are super supportive of this $15 minimum wage right now when they are suffering so greatly. I think that it—you know, I really support the president's efforts to make sure that, in this country, we're paying a living wage. A $7 an hour federal minimum wage is just insufficient, and there's a real need to move that up. And I think the president's working really hard on that issue, and it will have an impact on inequity. It seems like one of the messages Penny was just talking about, this idea of stability and knowing what the rules of the road are, is probably a big relief to a lot of big business leaders. One of the huge initiatives that they're going to be tackling in this administration, though, is raising business taxes. And that was something the business community fought long and hard to try and get a lower rate for business taxes that would be more competitive around the globe. Do you think it gets to be a more fractious relationship once that kind of comes into play, and you realize there's going to have to be a way to pay for everything that's being laid out on the table right now? Yeah, great point, Becky. And I would agree that right now, with the COVID relief and the importance of getting that out there, getting workers back to work, opening the economy is the most important. The president, to his credit, has not included any of the major tax increases that have been proposed in his campaign in this bill. Same reason, minimum wage, we know it's an old issue. It's been out there for a long time. It's not going to provide the immediate impact they're trying to do with the assistance relief and the unemployment benefits in this COVID bill. I think this bill will stay focused around that immediate relief. Longer term, to your point, the next reconciliation bill will deal with infrastructure. It will deal with energy issues and the tax offsets to help pay for some of this enormous amount of money we're spending, over $5 trillion, after this $1,9 trillion relief bill, assuming it passes at that level, is out there. Additional spending is going to have to be looked to be offset. And that's where we will see a focus on tax increases. And that's where I think we're going to have real dialogue. And for decrypter this actuality, I accueil Alexi Garati, director of the economic research of the LORRMX. Alexi Garati, hello. Thank you for being with us. Hello. As we just saw in this topic, Joe Biden and the secretary of the Trésor Janet Yellen have received, Monday, a great deal of the American patrons to talk about the minimum salary. Pourquoi cette mesure du plan de relance fait-elle autant débat, selon vous ? Parce qu'elle a un pouvoir de déstabilisation de l'économie américaine très 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 fort. Chez LORRMS, on a calculé qu'un doublement du salaire minimum au niveau fédéral, de 7,5 à 15 dollars de l'heure, pourrait provoquer un saut dans le régime d'inflation auquel pourrait être exposée l'économie américaine. On a calculé qu'entre 2021 et 2026, sur la base de ce doublement du salaire minimum fédéral, on pourrait atteindre des régimes d'inflation au moyen de 4%. Et donc, ça serait quelque chose qui serait, je dirais, déstabilisant, déjà du point de vue de l'orientation de la politique monétaire américaine. Et justement, c'est un argument que prônent les Républicains, qu'un plan de relance colossal pourrait laisser place à l'inflation. Mais Janet Yellen défend ce soutien massif à l'économie. Quels sont ses arguments exactement ? En fait, il n'y a pas vraiment de surprise dans le développement des arguments de Janet Yellen. Quand on regarde son parcours sur le plan académique, on se rend compte qu'elle a toujours été une partisane de l'utilisation de l'instrument de la politique monétaire pour l'utilisation de la Banque centrale, de la politique monétaire, pour essayer d'atteindre des seuils minimums de taux de chômage. Et elle est convaincue que sur la base d'une trajectoire d'emploi qui nous amène à une situation de plein emploi, avec une politique très accommodante, alors on peut organiser, sur la base de cette trajectoire nous guidant à une situation de plein emploi, on peut organiser une forme de redistribution. C'est ce qu'elle a essayé de démontrer tout au long de sa carrière académique. Et donc, son objectif est clair, il faut atteindre très rapidement une situation de plein emploi pour provoquer une accélération des salaires et, sur la base de cette accélération des salaires, organiser une forme de redistribution en faveur des catégories sociales les plus défavorisées. – Alors, il y a dix sénateurs républicains qui ont annoncé avoir proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif à 600 milliards de dollars. Ils pensent que ça pourrait faire consensus entre les deux parties. À quoi ressemble cette alternative et sur quoi Joe Biden pourrait faire des compromis, selon vous ? – Parce qu'il y a un intérêt du côté de Joe Biden d'obtenir une base bipartisane dans le développement de sa politique économique. Un mandat de président américain, c'est assez long sur plusieurs années, sur quatre ans, et donc il faut que jouer sur la durée. Et donc, se confronter de manière frontale, je dirais, au parti républicain dans un premier temps, au début de son administration, pourrait laisser penser qu'il aura des capacités limitées dans le futur, pour développer les autres aspects de sa politique. Et donc, il vaut mieux pour lui miser sur cet esprit bipartisan pour établir une sorte d'endurance et de réalisation progressive de sa politique économique. Je considère, d'un point de vue personnel, que pousser trop fort pour ce plan de 1,9 trillion sur la base d'une absence d'accords bipartisans pourrait mettre à mal la soutenabilité de cette politique économique. Et donc, à moyen terme, Biden pourrait rencontrer encore plus de résistances pour réaliser son programme économique. Et donc, il vaut mieux flatter l'aspect bipartisan de la politique du Congrès pour essayer de travailler sur la longueur, en fait. Et justement, selon les indices dont l'on dispose actuellement, à quoi va ressembler, selon vous, la reprise aux États-Unis ? La reprise va être quand même assez impressionnante. Nous, on fonctionne dans notre scénario de croissance sur un scénario où Biden réussit à faire monter un plan qui représente 1 trillion de dollars. Sur cette base-là, on va avoir une accélération significative de la croissance de la deuxième partie de l'année 2021. Et donc, on a révisé à la hausse notre scénario de croissance à plus 4,1 % de croissance en 2021. Et 3,4 % pour l'année 2022, on a révisé significativement à la hausse nos scénarios de croissance. Et ça, c'est pour un scénario uniquement dans le cas où on a un stimulus de 1 trillion. Donc, imaginez que les pressions inflationnistes et aussi les performances de croissance devraient être révisées encore plus à la hausse si le plan de 1,9 trillion passait l'obstacle du Congrès. Et on le voit justement à Wall Street, mais à contre-courant de l'optimisme ambiant à Wall Street, le moral des patrons des PME est en berne selon une étude. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En fait, ce qui est important, c'est les perspectives de long terme. Et donc, les marchés, lorsqu'ils s'établissent sur une certaine trajectoire, évoluent en fonction de leur anticipation des revenus qui sont générés par les entreprises du privé dans le futur. Et donc, si le marché réalise qu'il y a une forme d'exagération dans la politique économique de Joe Biden, cela veut dire que le marché va commencer à intégrer dans ses anticipations le fait que les taxes dans le futur vont augmenter de manière significative. Et donc, les marchés doivent réviser leur anticipation et réviser leur pricing sur la base d'un niveau de taxe beaucoup plus élevé dans le futur. Et donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Un régime inflammationniste plus élevé signifie un niveau de taxe dans le futur plus élevé et signifie aussi des conditions de financement plus hasardeuses et plus strictes, avec des taux d'intérêt qui seraient plus élevés. Et donc, tout ça, c'est plutôt négatif pour la soutenabilité des résultats des entreprises du privé dans le futur. Et justement, en pensant à long terme, malgré la richesse des États-Unis, on observe une paupérisation et des écarts de richesse grandissant aux États-Unis. Est-ce que cette crise, selon vous, est l'occasion de repenser le rôle de l'État fédéral dans la société étatsunienne ? Oui, tout à fait. Mais au-delà du débat sur le niveau du salaire minimum, je dirais que c'est plus la fonction de redistribution de l'État américain qui est là en question. Les études de l'OCDE montrent que le pouvoir redistributif du budget de l'État est l'un des plus faibles au sein des pays de l'OCDE. Et donc, oui, certes, il faut probablement envisager une hausse du taux de taxe des entreprises et des catégories sociales les plus favorisées, mais il faut faire ça sur un plan progressif. Et donc, c'est cette optique très transparente et très progressive qui devrait être la priorité du gouvernement Biden autrement. Il y a un risque de répétition fiscale sur les entreprises du privé qui pourrait très mal réagir et donc enclencher un cercle vicieux de contraction de l'investissement. Et ça, ce n'est absolument pas ce que Biden veut pour le futur de l'économie américaine. Merci beaucoup pour ces précisions précieuses, Alexis Garati. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique du Leur Hermès. Et tout de suite, notre chiffre du jour avec Sibyla Oudjan. Et elle est avec nous en plateau pour sa chronique quotidienne. Sibyla Oudjan, bonjour. Bonjour Margot. La Corée du Nord continue d'essayer de trouver des financements à son développement nucléaire. Oui, dans un rapport rédigé par les Nations Unies que l'AFP a pu consulter, la Corée du Nord aurait réalisé plusieurs cyberattaques contre des institutions financières et des bureaux de change virtuels. Selon ce rapport, le vol total d'actifs virtuels commis par la Corée du Nord est évalué à 316,4 millions de dollars entre 2019 et novembre 2020. Depuis 2006, la Corée du Nord est la cible de sanctions internationales pour l'empêcher de développer un arsenal nucléaire. Pourtant, le pays multiplie les efforts pour pouvoir financer ce développement. Les experts des Nations Unies ont dit avoir enquêté sur plusieurs piratages. Un piratage en septembre 2020 lors d'un échange de crypto-monnaies qui s'est soldé par un vol de 281 millions de dollars. Puis, un mois plus tard, quelques 23 millions de dollars ont été volés lors d'une deuxième cyberattaque. Les Nations Unies rapportent une première analyse des vecteurs utilisés par l'attaque et des moyens employés ensuite pour blanchir les produits illicites font apparaître de forts liens avec la République populaire démocratique de Corée. Et donc, la Corée du Nord a continué à développer ses armes nucléaires, Sybille ? Oui, la Corée du Nord aurait donc continué de développer ses programmes nucléaires et balistiques en 2020 alors que c'est sanctionné par les Nations Unies depuis 2006, année de son premier essai d'explosion d'un dispositif nucléaire. Pour faire pression et inciter le pays à arrêter sa production, le Conseil de sécurité des Nations Unies a interdit la plupart des exportations du pays et sévèrement limiter ses importations. Le rapport indique que la Corée du Nord parvient pourtant à développer ses armes, importer illégalement du pétrole raffiné, à accéder à des canaux bancaires internationaux et à mener des cyberactivités malveillantes. Et depuis 2006, la Corée du Nord a réalisé plusieurs démonstrations de force à base de défilés militaires. On se souvient de la grande parade militaire d'octobre 2020 qui a exposé un missile balistique aux proportions impressionnantes. Et est-ce que la nouvelle administration Biden arrivera à calmer le jeu, Sybille ? Alors, si Donald Trump a réussi à calmer une escalade dangereuse des démonstrations, il n'a cependant pas réussi à trouver un terrain d'entente pour initier un processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Selon Reuters, l'administration Biden souhaite avoir une toute nouvelle approche du dossier nord-coréen afin de trouver des moyens d'augmenter la pression sur le pays pour qu'il se présente à la table des négociations sur le sujet. Les Etats-Unis ont aussi expliqué qu'ils envisageraient fournir une aide humanitaire à la Corée du Nord si cela est jugé nécessaire. Merci beaucoup Sybille Aoudjane. Et tout de suite, on retrouve Yannick Mireur, politologue et spécialiste des Etats-Unis pour parler du début du procès en destitution de Donald Trump. Je suis en plateau avec Yannick Mireur, politologue et spécialiste des Etats-Unis. Yannick Mireur, bonjour. Merci d'être en plateau avec vous. On en parle déjà depuis plusieurs semaines, ce procès en destitution. C'est ouvert mardi. On va regarder quelques images et l'interview du former Attorney General Harry Littman on Stunning House Impeachment Managers. First of all, that video presentation, I thought, was really very effective, the visceral terror that it captured. And although it seemed to just be a natural recitation of events, it was really expertly put together to emphasize the connection between what Trump said and the conduct of the mob, and really to bring home the abject terror of the day, it didn't seem at all overly dramatic after seeing it that Raskin would say, you know, people were calling to say goodbye and feared for their lives. And indeed, many people died. It is true, we're told, that the president's, former president's team then thought, we've got to switch our tactics and somehow bring down the temperature. And what followed was a fairly perplexing and not very strong, I have to say, argument that was long on sort of homilies, but weak on substance. You saw, however, the bottom line, which is one and only one fewer Republican, John Cassidy, as Eamon mentioned, actually changed his vote. And there were still 44 Republicans to vote to actually close down the trial, notwithstanding what seemed a pretty lopsided presentation. Among other things, the House managers really had the time to coordinate, have very good dynamics in the different presenters. And the Trump lawyers who have just come to the job in the last few days seemed much more kind of from the hip, disjointed, as the word you've heard, and somewhat sentimental, but not very substantive. Yeah. Harry, moving forward, the House managers, or the prosecutors, if you will, have the ability to ask for witnesses if they want. Should they? How would that impact the trial for both sides? You know, witnesses are always really vivid and important evidence. I can think in particular, judging from this presentation, of a couple points where witnesses would be brutally effective. For example, we're told that there were eyewitnesses to then-President Trump reacting to the televised mayhem with delight. That would be very strong evidence and rebut the notion that he was somehow aghast. But I think the trend is toward no witnesses. — Yannick Mireur, merci d'être en plateau avec nous. En quoi ce procès est-il véritablement historique, selon vous ? — Alors il est historique, certainement, parce que c'est la première fois qu'un ancien président serait jugé. Et c'est la première fois aussi qu'un ancien président subirait une procédure de destitution deux fois. Donc ça fait quand même un coup double, si je puis dire, compte tenu... — Beaucoup de premières. — Beaucoup de premières à la mesure de la singularité de la présidence de M. Trump, certainement. L'impact est historique aussi parce que ce que l'on a vécu quand même plus dramatique que tout ceci au Capitole est navrant, compte tenu de la violence qui s'est déchaînée, des craintes que cela provoquait, du renforcement jamais vu de sécurité. Il y en a toujours, surtout aux États-Unis. Mais de sécurité qui entourait la procédure d'investiture pour anticiper un éventuel... d'éventuelles actions inconsidérées, des attaques organisées ou autres. Et donc aussi pour finir la dimension politique, c'est parce que le souvenir de cet épisode du Capitole marquera les mémoires et de manière évidemment très négative dans l'histoire politique des États-Unis, jalonnée de beaucoup de violence. Et là encore, pour un épisode qui, en temps de paix, de paix civile, malgré les tensions à la polarisation de la vie politique aux États-Unis, est aussi sans précédent en réalité, puisqu'il faut quand même revenir vers la guerre de sécession pour trouver quelque chose d'aussi intense, désigné vers... Je disais qu'on était en temps de paix, mais désigné vers ce qui est le symbole de la Constitution et des institutions politiques aux États-Unis. Alors on l'a vu, ce procès s'est ouvert d'une manière assez étonnante avec cette vidéo. Qu'est-ce que cela veut dire sur la stratégie de l'accusation ? Je pense que la stratégie de l'accusation, elle a d'ailleurs expliqué un petit peu sa manœuvre. L'idée était un petit peu... C'était un petit peu comme Paris Match, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos. C'est-à-dire que ça marque les esprits et les interprétations juridiques sont une chose. La réalité, le discernement que n'importe qui peut observer sur la connexion entre les propos du président américain alors et ce qui a suivi ensuite est tout de même tout à fait nette à tout le monde. La question, c'est comme dans n'importe quel procès, il faut prouver la culpabilité de l'accuser. Donc c'est là qu'on glisse vers les questions juridiques qui, elles, sont beaucoup plus incertaines. Donc la stratégie est parfaitement compréhensible, elle semble pertinente, de vouloir poser les faits de la manière la plus spectaculaire qui soit, c'est-à-dire avec des vidéos qui rencontrent un grand succès, qui sont le meilleur vecteur de messages sur les réseaux sociaux. Il en va de même, évidemment, pour les circonstances qui nous occupent. Ensuite, elles sont, disons, une façon peut-être indiscutable de préparer le terrain vers ce qui sera, évidemment, l'objectif final, à savoir établir cette connexion. Mais cette fois-ci, ce sera plus compliqué puisque, encore une fois, sur des bases légales où s'entremêle quand même le jugement et, en l'occurrence, le jugement politique. Ça, c'est l'autre aspect des choses. Est-ce que, justement, on peut parler véritablement d'un procès ? On a des politiques qui jugent. Est-ce que, véritablement, on peut parler d'un procès comme on l'entend au sein de la justice ? C'est un procès selon les règles institutionnelles américaines que nous ne connaissons pas, nous, par exemple, sauf avec une haute cour de justice et donc un tribunal particulier. Ça reste particulier, quand même, en l'occurrence. Mais le fait est que, si nous ne sommes pas dans une cour de justice, nous sommes devant une cour constitutionnellement organisée, si je puis dire. Et c'est là que l'on est. C'est toute la difficulté puisqu'il y a un grand débat aux États-Unis sur le fait de savoir si ce procès, comme on l'appelle, peut-être, effectivement, le terme n'est pas entièrement approprié puisqu'on pense évidemment à un procès judiciaire. Mais s'il est constitutionnel, c'est-à-dire si le président, qu'il soit Trump ou un autre, ayant déjà quitté ses fonctions, peut être jugé pour des faits commis durant sa présidence. Alors, vous voyez bien qu'il y a une multiplication d'articles dans lesquels s'expriment des spécialistes de la Constitution aux États-Unis. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, s'il peut y avoir débat sur l'aspect juridique des choses, vous avez toujours, ce qui revient aussi à votre question, la dimension politique extraordinairement présente là-dedans. On y reviendra sans doute. Et justement, quelle est la ligne de défense des avocats de Donald Trump ? Je crois qu'il joue sur cette limite entre le juridique et le politique, justement. C'est l'argument principal, en réalité, puisque ça permet de préempter une discussion sur le fond de l'affaire, à savoir, le président a-t-il, oui ou non, instigué le mouvement qui pouvait déjà être prévisible, insurrectionnel, non-obsent d'ailleurs toutes les informations dont on dispose, un petit peu partiel, sur le fait que certains groupes se seraient déjà organisés pour faire un coup qui ressemblerait à ce qui s'est produit. Donc, c'est assez opaque, en réalité, tout ceci. De la même manière qu'il est opaque, c'est pour ça qu'on y reviendra peut-être, mais votre reportage de CNBC montrait, enfin, dans les commentaires qui ont été faits, la question des témoins. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est, derrière la scène, à la Maison-Blanche, ensuite, quels débats ont eu lieu, quels arguments ont été échangés sur le fait de savoir si le président avait eu tort, avait eu raison, quelles interventions fallait-il qu'il fasse après les faits pour les calmer dans la même journée, très mouvementés. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur, s'il n'y a pas d'incertitudes sur ce qu'a déclaré M. Trump, puisque ça, c'est, on peut le voir en vidéo, exactement, ça a été filmé. En revanche, en arrière scène, on ne sait pas quels arguments ont été échangés. Donc, pour éviter ce terrain-là, qui me semble quand même inévitable, alors, évidemment, la stratégie de la défense, vous l'avez dit, c'est très clairement de préempter et de contester la constitutionnalité même de la démarche qui a lieu. Merci beaucoup, Yannick Mireur, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des Etats-Unis, mais aussi fondateur du cercle de réflexion en Nexus Forum et auteur de plusieurs ouvrages. Et tout de suite, Unexpected, avec Cossé Labouèche. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de trois jeunes Californiens qui ont lancé Nectar Harltselzer, une boisson pétillante alcoolisée. Proche d'une faillite précoce, ils ont sauvé leur entreprise grâce à un moyen inédit, des vidéos sur Tiktok. Après avoir perdu leurs emplois, Jeremy Kim, John Dalcy et Brando ont compris qu'ils pouvaient allier leurs compétences pour créer quelque chose. Ensemble, ils ont alors mis toutes leurs économies sur la table, 20 000 dollars, et ils se sont lancés. Je n'ai pas de sauvage. Ils ont pris leur sauvage, leur sauvage, leur sauvage, leur sauvage, leur sauvage, leur sauvage, leur sauvage. Et personne ne voulait que COVID-19. Même sans COVID-19, c'était très difficile pour une petite marque, avec n'existe, avec n'existe, avec n'existe, avec n'existe, à n'existe personne sur le téléphone, pour payer attention à nous. Il y a des régulations, dans le sens qu'il y a trois tiers. Il y a la manufacturer, la distribuetteur, et la retailer. Vous n'avez pas à travers une une de ces tiers. Mais il y a une opportunité, et c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas besoin de fabriquer, vous pouvez juste filer pour une licence de distribution, et vous pouvez avoir quelqu'un d'autre produire un produit pour vous. Et vous n'avez pas besoin d'investir dans la toute façon. Les difficultés se sont enchaînées, problèmes de production, qualité des boissons décevantes, difficultés à trouver des financements. Ils ont alors emprunté de l'argent à leurs proches et à leurs familles pour pallier à ces complications. Mais un obstacle le plus important s'est mis sur la route. Aucun distributeur ne voulait vendre leurs boissons. C'est alors que Jeremy Kim, par dépit, a posté une première vidéo sur TikTok, avec leur numéro de téléphone. Ils espéraient dans un premier temps vendre 150 packs à 22 dollars l'unité. Les commerçants étaient sceptiques pour la plupart, mais certains ont quand même décidé de leur donner leur chance. Après deux mois de vente, le chiffre d'affaires de Nectar Arlselzer est de 24 000 dollars. Par semaine, la stratégie marketing est principalement sur TikTok et par SMS. Le marché des boissons pétillantes alcoolisées atteint 3 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2020. Des géants comme Coca-Cola se sont même lancés dans le secteur. Pour les jeunes californiens, l'avenir semble prometteur. Hello everyone and welcome back to Smart Well with CNBC. C'est la deuxième partie de votre émission 100% bilingue. Les PDG des plus grandes entreprises américaines à la Maison-Blanche. Joe Biden les reçoit dans le bureau ovale et souhaite leur avis sur son plan de relance. Que sera le coût de la lenteur du processus vaccinal européen ? Selon une étude du Leur Hermès, les retards pourraient coûter près de 90 milliards de dollars. Restez avec nous pour décrypter ce chiffre avec CNBC. Et dans Market Focus, on retrouvera Alix Nguyen pour sa chronique quotidienne. Toujours plus pour LVMH. Le groupe devient la première capitalisation boursière européenne. C'est parti, let's go ! Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche les dirigeants des plus grandes entreprises américaines. Parmi les participants, Jamie Dimon, JP Morgan, Doug McMillan de Walmart ou encore Sonia Singel du groupe Gap. Le but, discuter du plan de relance, mais surtout du salaire minimum fédéral. President Joe Biden met with the chief executive of some of the country's largest business in the Oval Office. I think these dialogues, Becky, that we were hearing about from yesterday, are very, very positive. And the outreach from the Biden administration on a whole host of issues early on in setting the agenda have been positive. It doesn't mean that the business community is obviously going to agree with everything coming out of the administration. But dialogue always improves, not only the current initiatives, but also the relationships to help develop future policy. I think the good news now for the business community is the agenda focusing on COVID, eradicating COVID, getting workers back to work, opening up businesses. It's exactly the most important issue for business, and it's what the president's focusing on. Secretary Pritzker, where do you think things stand? And I do think there's a little bit of a honeymoon period right now, but it could be a little tougher once you get past the very immediate issue of trying to deal with COVID. It's hard for anybody in business not to agree with getting our arms around that and resolving that first. It's got to be the biggest issue facing us. Well, Becky, thanks for having me. And Mark, it's great to see you. I think President Biden yesterday was a very important meeting because I think he heard what is the impact the economic crisis and the pandemic are having on most Americans. You know, he heard that view through from banking, from the sales of food and sales of clothing, you know, and what will it take to get 10 million Americans who are unemployed back to work? And I think he heard also about the importance of the American Rescue Plan. There were really three things I think the CEOs covered. One was the need for stimulus. I think there's a lot of agreement about that. The need for long term investment in this country and infrastructure and innovation and in our workers. I know Mark is a big believer in workforce training. We've worked together on those issues. And then finally the desire to work together in the short run to address the crisis and in the long run to address the challenges of inequity in our country. You know, I've heard, Becky, over the last 18 months from lots of CEOs. One of the things they were looking for from a new administration is really certainty and stability. And that's what they're getting from Joe Biden and his team. Alors qu'un Américain sur dix a déjà reçu une première dose de vaccin. Les critiques fusent autour de la stratégie vaccinale européenne. Selon une étude, les retards autour du processus de vaccination pourraient coûter jusqu'à 90 milliards d'euros à l'Union européenne. Au rythme actuel, l'immunité collective ne serait pas atteinte avant 2022, selon l'étude. EU's vaccine rollout will make or break 2021 growth in the bloc. We were already a bit worried at the beginning of the year because the European Union is the last bloc going back to pre-crisis level. Our forecasts show that Europe should go back to pre-crisis level only by 2022. And then we saw the, you know, vaccination chaos and we started to think, OK, are we really jeopardizing the recovery here? After having this major leap forward in 2020 where we all came together, all were very kumbaya moment and stuff. The problem is that we are vaccinating four times slower than the UK and the US. It will take us to vaccinate six times faster to basically catch up with our objective to vaccinate all adults who want to be vaccinated by the summer. And so we just, you know, did the math and we say it's going to cost us 90 billion, 90 billion euros for a five week delay. This is four times the price we paid for the vaccine. This is more than the grants we're going to disperse in 2021 from next generation EU. So this is really a big issue because this is going to make or break the GDP recovery of 2021 for Europe. And, you know, this is going to start putting a lot of pressure, not only on the commission, but more generally start this, you know, thing that we don't like very much in Europe, which is blame it on Europe moment. And so as we enter a very strong calendar when it comes to politics and stuff, as we see some countries in Europe that are lagging behind a bit with, you know, managing the, flattening the curve of the virus, I'm getting a bit nervous. You know, and we're only in February that we are missing completely the ball here that the vaccine is the best investment there is and we should all put all our forces there. Et dans le reste de l'actualité depuis quelques semaines, les annonces des résultats des entreprises se poursuivent. Plusieurs grands noms de Wall Street cette semaine. C'est le cas par exemple de Coca-Cola. Les bénéfices de l'entreprise dépassent les attentes. Ses ventes se sont montrées résistantes dans un environnement assez incertain. Le groupe reconnaît cependant des pressions en décembre et au début de 2021 en raison de la résurgence de la pandémie. Coca-Cola says cost-cutting efforts helped the company top analyst's earnings estimates. We've done a lot of work looking at the past 100 plus years of the Coca-Cola company and crises of economic, military and pandemic types. We formed a pretty clear view of a couple of scenarios on how might this play out over a number of years. And that's as we've learned and adapted, it's been tracking in line with that. So whilst there is uncertainty and volatility, particularly in the near term ahead of us, we feel confident about the corridors we're setting for the top line and the bottom line guidance. And we believe that we'll be able to emerge stronger from this crisis, get back to growth and get back well ahead of our 2019 levels, even before the broader economy. And we feel confident in the corridors, given the experience and given the learnings we've made over the last nine, 12 months. When you think about regional recoveries, the U.S. versus Europe, South America, is it just a matter of who gets vaccinated the most, the fastest, as far as what the recovery looks like? The recovery, clearly the level of vaccination is a factor in terms of the rate at which any country can recover. But I think it's not just the only factor. Of course, the underlying macro conditions and the policy choices will play an important factor. Also, of course, frankly, the degree, the age profile of the population also makes a difference. There are a number of younger developing market economies which won't get the vaccine as quickly as perhaps the U.S. will. And yet their economy might bounce back, given their age profile and given their macroeconomics. So the vaccine is very important in terms of its influence in the top line. But there are other factors. And we balance them all as we think about how to invest and how to drive growth for the company going forward. Another pandemic question. What are the biggest changes that you've seen from consumers in what they buy and in how they buy that might stick past the pandemic? Clearly, the consumers have adapted. And the ones that I think are very likely to stick are clearly a big uptick in e-commerce. Obviously, e-commerce is much more important to a number of other sectors. It's really started to accelerate in terms of grocery, in terms of beverages. I think that will endure. And I don't mean e-commerce just in terms of what you buy to have delivered to the house, but also in the away-from-home channels, the amount of takeaway, the amount of delivery. What will also go along with that is a much more digitally enhanced, contactless world. We've adapted a lot of our vending machines, our fountain machines, freestyle machines, Costa Express machines to be much more contactless. And so I think that interface is also going to be a permanent feature. Twitter annonce également ses résultats du quatrième trimestre. Même sans Donald Trump, le réseau social continue de gagner des utilisateurs, des performances en hausse en 2020 de 28%. Mais pour autant, Jack Dorsey s'attend à une année 2021 en demi-teinte. La suite pourrait être plus rude, selon lui. Il insiste sur la fragilité du marché publicitaire et d'un possible effet boomerang à la suite de sa popularité pendant les élections américaines. And even though Twitter has gained followers, there is a slowing user growth, which implies the company may have to find a different business model. We don't focus as much on how much time people spend as we think about helping them find what they're looking for when they come to Twitter. If we help you find the topic, the information, whether it's around the Super Bowl, around politics or entertainment, you're going to come back over and over again. We want Twitter to be a daily habit for people where they find conversations they want to be a part of and where they learn from those conversations. That COVID group that joined us in March, they've retained better than previous groups have, which tells us that we're doing something right in the product and better helping people today than we have in the past. The top of funnel continues to be really healthy and consistent. So we're getting lots of opportunities every day all over the world to help people find what they're looking for on the service. Another thing I saw several analysts pointing to today was just the strong brand ad recovery, how much you were doing with that. And that was something that several of them kind of pointed to for why the stock's up today, too. What are you seeing in terms of advertising, the fight for advertising not only from other digital platforms, but also what happens with the more traditional advertising forms, how you try and steal ad dollars from them as well? Well, there's multiple hundreds of billions of dollars that grow every year that are spent on digital ads. And a lot of that money is moving from other places, whether it's TV or billboards. As consumers change where and how they spend their time, advertisers are just adjusting where and how they look for their next customer and reengage with their existing customers. That's been great for Twitter. It means that when a fan isn't in the stands during a game because of the virus, the advertisers are looking for them on Twitter. We had 40 of the Super Bowl advertisers advertising on Twitter at the same time. It's a great example of that. We think a lot of these trends, they've changed for good. People's habits, even when they get back to the stands, they'll be spending their time on Twitter, a credible second screen where they can engage with people around the topic or event that they're most interested in at that time. Ned, there's also been a lot of questions coming about what will happen in terms of the subscription model for you all. I know you have Analyst Day in a few weeks coming up, but what can you share with us now about how that might work and how big of an impact you think that'll have in terms of revenue? Well, we've been thinking more about how we can help people with premium services on Twitter. That means for a consumer, we might give them more features. For a business, we might help them create a business presence on the service. That's an area where you'll see us test over the course this year and you'll see more from us over time. We're also going to continue to work really hard around that big digital ads market because that is the place where we feel like we have the most room to grow in the very near term here. And the pace of innovation on our revenue products where we just announced our new version of MAP a couple of days ago. We announced the revamped version of our website Clicks product as well. There's so much room for us to grow in the digital ads market while working on these subscription products as well. And still, the United Airlines company, the United Airlines company, already aligned with the green policies of Joe Biden. The group is joined to other investors, supporting Archer, a startup development of electric planes and vertical planes. United Airlines ordered 200 of those for 1 billion dollars with an option to purchase 100 more for 500 billion dollars. You don't believe in EVTOL's electric vertical takeoff and landing aircraft? It is the future. And certainly, United thinks it's a big part of the future. Today, leading one of the startups in the EVTOL space, Archer, is announcing that it is going to be going public through a SPAC that is being backed by United Airlines. Stellantis, that is the Peugeot, Fiat Chrysler company that just merged. Proceeds from this SPAC, 1.1 billion dollars. This is a company that is developing EVTOL aircraft with delivery starting in 2024. Just a reminder again, EVTOLs, basically you're looking at urban air mobility aircraft. Can carry up to four passengers. They are piloted. It's not like it's autonomous at this point. United ordering 200 of these from Archer with an expected range of up to 60 miles. So think about being in downtown New York and then zipping out to LaGuardia. Here are the co-CEOs of Archer talking with us yesterday. We want this to be a really affordable means for a mass market transportation solution. We believe our entry point in the market will be around $3 per passenger mile. It's really pretty incredible to think about how big this market can be. The partnership with United really gives us a chance to get to market first and really helps us accelerate our timeline. United ordering 200 of these in a $1 billion order. So they are ordering 200 of these Archer EVTOLs. Now the first delivery is expected in 2024. Still unclear from United if it will operate these. If its partner, its regional airline partner Mesa will operate these. That still needs to be sorted out down the road. But make no mistake. This is a big deal for United guys saying we will have urban air mobility vehicles in our future. So theoretically, you could be going from somewhere in downtown or from Hollywood to LAX and zip out there as opposed to taking a car share service. It could be part of the entire United experience. And all of a sudden, market focus. And all of a sudden, market focus. And all of a sudden, the chronicle of Alix and Guyen. Alix, hello. Bonjour Margot. Alix, rien n'arrête l'ascension d'LVMH. Oui, une étape de plus pour LVMH dont le parcours boursier se rapproche d'un sans-faute. Mardi, le leader mondial du luxe devenait à la clôture de la Bourse de Paris la première capitalisation d'Europe, bénéficiant d'une hausse d'1,72% de son action à 537 euros valorisé à 271 milliards d'euros. Un engouement donc de la part des investisseurs. Oui, LVMH comme récompensé pour avoir su maîtriser ses coûts en temps de crise. Ses résultats dévoilés il y a deux semaines sont bien au-dessus des attentes avec, par rapport au consensus, un bénéfice opérationnel supérieur d'un milliard d'euros. Un succès malgré les couacs autour de la laborieuse acquisition de Tiffany, finalement actée il y a un mois. Des bons chiffres malgré un contexte assez défavorable, Alix ? Oui, depuis le début de l'année, LVMH est en hausse de plus de 5% en bourse après avoir inscrit une progression de 23% en 2020. Une progression qui reste néanmoins dérisoire par rapport à 2019 puisque le titre avait pris plus de 60%. Aujourd'hui, LVMH pèse plus de 14% de la capitalisation totale du CAC 40 contre moins de 4% il y a 10 ans. Mais je crois que ce n'est pas la seule nouvelle du côté de LVMH. Et non, une nouvelle plus inédite cette fois. Inédite mais qui ne fait que confirmer dans quelle mesure son empire s'étend. Vendôme, la ville de Loire-et-Cherre, a accepté que son nom soit privatisé par LVMH. Et quel est l'intérêt pour LVMH justement ? Eh bien LVMH utilisait déjà le nom de la ville pour des produits de maroquinerie. Il va désormais pouvoir l'exploiter dans la joaillerie. Pour cela, le groupe va rémunérer la ville de Vendôme, un contrat de cession accepté pour 10 000 euros. Mais il semblerait que la ville compte surtout sur LVMH pour prolonger leur partenariat et créer des emplois. LVMH, dont des ateliers sont déjà installés dans la ville de Vendôme, s'est engagée en 2019 à la création de 1 000 emplois à terme. Mais un petit bémol malgré tout je crois. Oui, une petite ombre au tableau. Deux ans après le lancement de Fenty, la marque de sous-vêtements de la chanteuse Rihanna. Fenty à laquelle LVMH s'est associée. Eh bien hier, le groupe annonçait la suspension des activités de la maison car elle ne résisterait pas à la pandémie. Le signe que malgré un rayonnement fort, eh bien même LVMH fait les frais d'un contexte défavorable. Merci beaucoup Alix Nguyen pour ces précisions. Et dans le reste de l'actualité boursière, les actions des marchés émergents ont été à la traîne du reste du monde au cours des 11 dernières années. Mais 2020 pourrait les faire prospérer. En Asie en particulier, les perspectives de croissance économique sont supérieures. La production économique s'est entièrement remise de la Covid-19 dans certains pays du continent. Alors que la production aux Etats-Unis et en Europe est encore inférieure de 30% au niveau précédent. JP Morgan expects emerging markets to have a good year. Oui, je pense que l'EM devrait avoir une bonne année cette année. Et c'est, bien, probablement plus la cyclicalité que les marchés offre. Et si vous pensez sur le stimulus qui est encore en l'Université, nous pensez sur le potentiel pour les enfants de continuer à continuer. C'est l'export exposure de l'émergente ou l'émergente de 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 l'émergente. Ils sont maintenant dominés aussi à un grand traitement en tant que les stocks en allemands et dans les domaines de l'émergente d'émergente. Il y a eu un peu plus tant à cette partie de l'émergente de l'émergente des liaison. than it used to. So, if you did get a value rotation, you're probably looking at a switch more into places that have not been so great, you know, such as Europe and Japan, maybe. Where did that leave your return expectations for 2021? Can we beat 2020 in terms of what equities did in the year gone by? Because this year is really going to be about the underlying macroeconomics catching up. Well, 2020 is a tricky one, whether you look at the year as a whole or you then look at what happened since March. You know, we're definitely not going to repeat those strong returns that we had in the second half of the year. I think the story for 2021 is actually really simple. We're going to have vaccinations leading to a reopening, leading to strong growth in the economy, which is going to give you a massive earnings rebound. Earnings could grow between 30 and 50 percent this year, depending which region you look at. But, you know, that doesn't mean markets will go up with 30, 50 percent. A lot of that is priced in. But, you know, high single digits, maybe with some upside risk pushing just into the low double digits, I think it's quite realistic for 2021. And on vous en parlait hier, la COVID-19 a aussi créé une pénurie de puces électroniques. Elle impacte plusieurs branches de l'industrie. Alerte rouge pour plusieurs entreprises. La pénurie de semi-conducteurs touche déjà une grande partie du secteur automobile. CNBC takes a look at companies sounding the alarm on chip shortage hitting the market. I mean, when you think about what just happened here over the last 12 months, you had executives that were preparing for a crisis and didn't add the appropriate supply and demand rebounded at a far greater than expected rate. And what you're having now is lean inventories across the board and capacity utilizations that are running at 100 percent plus, in some cases, just trying to eke as much capacity out as possible. And that's really leading into shortages that are acute across the board. Automotive is certainly the most pronounced, but it's leading into shortages across the entire ecosystem from graphics cores to basically everything that touches end devices. So it's certainly pretty severe. But, you know, I think this is more of just a shift from a demand perspective as opposed to demand destruction. So how should we think about who benefits the most? And do we think that maybe, you know, these chips are already under contract and so there's no pricing power, there's no additional gain for these chip companies or is there? So I think it depends on who we're talking about. So if you take a look at microchip, which I think is a great example in terms of what exactly is going on right here, because it's a diverse company that touches so many customers, 100,000 plus customers globally. They talked about something last week called the preferred supplier program. They are requiring 12 months of visibility in some cases with non-cancellable orders because they really want to make sure that demand is there to increase that kind of visibility and get those commitments from those customers. So I think it's ultimately going to turn out to be a positive thing for the industry in terms of increased visibility. You have longer lead times that are stretching and right now you're putting in the orders in place that are actually existing. So ultimately, I think it's a positive. And when you think about just the broader industry, if you control your own destiny, you're in a better position. So I think a lot of folks are looking to Texas Instruments, for instance, because they are an IBM, they're an integrated device manufacturer. These Texas Instruments was the only one that ran their fabs hot during the downturn at 100% utilization rates. And they built this inventory because they saw what happened in the great financial crisis. You want to make sure that you have the inventory on the other side. Jared, I'm focused on the EV with the electric vehicles with the automobile companies. That's going to obviously increase the demand for semiconductors and chips. A name that we don't talk about a lot, NXPI, and another one on semiconductor. NXPI holds 11% of the marketplace. Is that a place to focus attention as well? Yeah, I mean, I think NXPI is a great example. I mean, NXPI holds market-leading positions with respect to LIDAR, 77 gigahertz radars. They are really viewed as an interesting play on EV. And look at what they said on their earnings call. I think the exact quote from the CEO was the automotive supply chain is empty. So with NXPI, you get the benefit of not only having the cyclical recovery with respect to the automotive restock, but then on the other side of that, you have all of that secular goodness that you're talking about with respect to EV. And same thing for OnSemi. OnSemi has been transforming the company over the years. They just brought in a CEO who is highly regarded. He sold his last company, obviously, Cypher Semiconductor, to Infineon. And he's basically laid out a vision to go ahead and prune the product portfolio longer term and focus on those secular growth drivers such as Automotive and EV. So I think those are two great examples in terms of companies that are leveraged to those themes. On se retrouve dans un instant avec Around the World. Direction le Japon pour parler de son géant de l'automobile Nissan. Selon le Wall Street Journal, le groupe aurait été mis à un intérêt à l'idée de se greffer au projet de voiture électrique et autonome signé Apple, a real possibility according to CNBC experts, which Nissan, which aims for carbon neutrality in 2050 in the world. EV is the strategy that is pursued by Nissan. And what we see is the momentum that is behind EVs this time around is unstoppable. What happened during the lockdown was like a social experiment when vehicles were not on the road. And suddenly the cities, the administrations realized that the air is clear. And that's when probably they realized that what harm is being caused by the vehicles running on the road. So if you ask me last February what will happen and I would say that oil prices are going down, EVs will struggle. But what we have seen during the crisis is actually EVs have got a boost. And that's because we see that the concerns about environment have gone up. Most of the cities and countries around the world have said that they will stop IC engines and OEMs are responding. So EV is the way to go. That's what I think. Yeah. But do you think they have a plan in place? And do you think they have the execution capability to actually see through that plan? Yeah. So what we have understood from them is by the year 2030, they will have the entire powertrain as EV. So they definitely have a plan in place. There is absolutely no doubt about it. Now, as far as execution is concerned, the turnaround plan, as we all know, is underway. They are focusing on the markets that matter. They are focusing on markets that they are strong in. And they are focusing on China. They are focusing on the U.S. Those are the markets which are high volume, likely to give them better returns. So that's what we are banking on. Execution is something that always needs to be fine-tuned going forward. And we think that they will be up to it. Vivek, it's Mandy joining the conversation here. EVs perhaps took a little longer than many were expecting to reach mainstream acceptance. They were very niche and quite expensive for the average consumer for quite a long time. EVs are now gaining substantial momentum. So within the Japanese automaker space, who do you think is winning this race and who will win it in the future? So if you talk about battery electric vehicles, it's clearly Nissan who has put all their eggs in that basket. And they have single-mindedly pursued the strategy of putting battery electric vehicle and the battery power train into the market. Whereas Toyota and Honda are pursuing a more long-term strategy, which is hydrogen, which also is another form of EV because it fills in hydrogen and it has a battery inside. And they also have a strategy of pursuing a hybrid electric vehicle, which also in some countries, they call it an EV. So what we see is it's a race towards a carbon-neutral world and there is going to be space for everyone. So when it comes to battery electric vehicles, Nissan would be the forerunner, whereas when it comes to hydrogen, Toyota and Honda would be the forerunners. Thank you all for being with us. That's a wrap for today. Merci à tous d'avoir été avec nous. See you tomorrow for the rest of international news.